Je vais passer au quartier à vous plaindre. Vous dites que nous sommes corrompés. Regardez un monsieur qui a fui avec mes minutes. Je le retrouve. Il donne ma bière. Je m'assois, je bois. J'ai dit au chef que je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a un problème ? Non ! C'est la fille du grand homme. Je vais vous jacasser beaucoup. Je crois que vous allez partir avec moi. Je vais vous donner deux exemples simples. A l'époque, je suis encore jeune fonctionnaire. Je suis nouvellement affecté antique. Pendant que je mène mes enquêtes, parce que j'avais interpellé un gardien de nuit. On avait cassé un bureau, on a emporté un mot. Qui était presque vide. Il a nié les frais. Et quand il dit les frais chez nous, nous devons d'abord l'interpeller, nous garder à vue avant d'implanter la peau bleue en lui. Parce que tant qu'il n'a pas la peau bleue, il ne peut pas nous dire la vérité. Quand je le garde, je vois qu'il est coupable, mais il ne veut pas passer aux aveux complets. Qu'est-ce que je veux ? Je fais semblant de demander la prorogation de sa garde à vue. Vous savez, je le tortue. Je vois des enfants qui viennent de l'armanger. Ils pleurent. Comme il était vieux, ils pleuraient en suite. Comme il avait laissé sa chambre de maison ouverte, les enfants ont rabattu chemin chez lui. Voilà son fils aîné qui n'était pas très bien. Merci.